et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gordes où on va pouvoir continuer notre petite aventure qui se passait bien mais pas simple quand même on a réussi à tenir deux incursions de Gordes contre une de Gordes d'indompté pardon mais on souffre un peu et notre porte hache nous coûte 10 de tune par minute il nous reste 42 d'or donc c'est un petit peu la merde donc falloir qu'on combatte 100 probablement ce qui n'est ce qui n'est pas idéal bien sûr on a une baisse de morale qui n'est pas neutre probablement parce que nos personnages passent pas mal de temps en dehors du du Gordes et qu'il fait un petit peu sombre mine de rien qu'ils disaient que ça un sac un sac abandonné on sait pas ce qu'il y a ok on a rechargé la partie donc on sait pas ce qu'il y a dedans il va peut-être falloir que nos glaiseux on les mette à boire un coup pendant quelques temps j'ai pas fait l'hydromèlerie si là on va envoyer nos glaiseux tout de suite picoler un petit peu et puis notre pêcheur aussi ouais pour l'instant c'est pas simple mais on va s'en sortir on a une quête aussi secondaire il faut qu'on essaye de trouver des loups avec Zmoïsis pour l'instant c'est pas fait c'est pas fait c'est pas fait c'est pas fait je regardais sur la mini-mob quand on a chargé là on a des araignées là on a des petits des verres de sang ici j'ai vu que il y avait un endroit où il y avait un cadavre qu'on avait oublié planqué là donc je pense que je vais envoyer Zmoïsis de ce pal chercher et on va enlever la pose nos trucs sont encore loin d'être cassés toi tu collectes en tant que pêcheur Zikina très bien fait donc ça ici on a trouvé un petit peu d'or ok c'est ce que j'espérais c'est ce que j'espérais maintenant il faut qu'on arrive à trouver des loups des petits yoteurs c'est pas ce qu'il nous faut il faut donc qu'on explore ça c'est des sangliers tirons nous et je crois que c'est plutôt des araignées que j'ai entendu par là-bas également un petit peu de nourriture ok ouais ça fait plutôt un bruit d'araignées ça j'espère qu'on n'a pas tué tous les loups de la zone ce sera dommage il y a un coffre là ah oui mais c'est la zone avec les les machins géants ingérables alors il n'y a personne qui glande hein toi tu es quasiment soigné il va être temps de ressortir et probablement de rejoindre Zmoïsis et nos deux qui picolent c'est remonté un petit peu et c'était Malice qui picolait retourne pêcher Malice Ardarin retourne là et Valeca vient picoler un peu alors est-ce que j'avais un groupe avec Zmoïsis et Strolliak et c'était deux parfait 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 donc Zmoïsis c'était par là enfonce-toi dans la forêt vas-y trouve nous des loups on prend donc une petite herbe ici il y a des petits tas ok des roseaux ici on a repéré quelque chose mais vu le truc c'est des indomptés donc non il y a une musique qui s'est déclenchée là j'aime pas quand une musique se déclenche comme ça est-ce qu'on a quelque chose qui nous attaque quelque part ça a l'air d'aller ok parfait si il y a Ardarin qui est dans le mal face à des sangliers ok courez heureusement Ardarin il est vénère on n'oublie pas que c'est un porte-hache donc même quand il a pas sa hache il fait encore plus de dégâts que nos éclaireurs et là-haut il y a des gens aussi ici ? non pour l'instant il y a personne qui s'est risqué par là ok on va aller sanglier du coup c'est fait ça va nous permettre d'explorer par là là je crois que c'est des araignées c'est quoi ça ? ouais c'est des araignées ok très bien et bah j'aurai les araignées ou elles sont nombreuses on peut peut-être lancer un petit sort siphonner l'énergie vitale siphonnons l'énergie vitale ouais parce que on est en train de se faire défoncer en fait là merde j'avais pas fait gaffe mais ça c'est des araignées soldats de taille moyenne et notre copine là est tombée par terre cours tu fais quoi ? prends cette herbe vous deux au fight ouais on va la sauver pas de soucis ok alors du coup Ardarin retourne ramasser ça et Toysmosis va réanimer elle c'est parti vite en sucette là qui c'est qui se fait attaquer ? qui c'est qui se fait attaquer là ? non là non là non ok donc ça devait juste être euh... ok oui son moral baisse bah en même temps elle a failli mourir donc euh... on va se descendre on va se détendre alors un objet lâché toi tu vas le prendre réservé aux femmes parfait qu'est-ce que ça fait de beau ? alors c'est un bijou augmente le taux de natalité du gorde de 10% oh sympathique 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 est-ce qu'on pourrait récupérer un petit peu d'or ? alors et du coup elle, vu qu'elle est tombée au sol elle a une affliction physique elle est aveugle waouh la santé mentale du sujet tombe comme s'il était toujours dans l'obscurité ah la vache ça fait mal ça ah ouais moins 8 de morale cash moins 3 de morale avec le point de vie ok ok l'affliction physique on pouvait le soigner avec la cabane de sorcière je crois ouais la cabane de sorcière elle était dans le coin là cabane de sorcière non c'est une affliction mentale qu'on peut soigner zut pas cool ça et là c'est pareil on est trop dans le mal bon là on a fini de ramasser la glaise là donc ce qui serait bien ça serait que du côté dardarine c'est à dire la glaise qui est ici on construise c'est où déjà ? c'est pas du militaire ? si c'est du militaire ok un truc comme ça et vous deux vous allez venir le construire le temps de vous retaper c'est vrai que ça descend dur hein emeline 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 est-ce que tu peux courir ? est-ce que tu lâches ta glaise si je te fais courir ? oui tu lâches ta glaise ok donc tu vas aller picoler un peu emeline toi aussi et toi qui picolais tu vas retourner travailler voilà ici on va construire plusieurs dispositifs lumineux tant qu'à faire un peu partout sur le chemin après tout on a masse de ressources on aurait tort de se priver alors est-ce qu'ils vont aller s'occuper tout seuls de le construire ? ça c'est la question construisez-moi ça parce qu'à un moment on va avoir d'autres incursions bon la quête secondaire ça me paraît chaud hein au final j'y crois assez peu malheureusement chobiti elle va où ? chobiti euh... elle a trouvé des loups Chobiti elle court tranquillou à travers la pampa et elle se met dans la merde elle s'est fait mettre à terre on n'est pas hyper bien niveau vie ok c'est bon c'est passé, on a trouvé des loups c'est déjà pas mal du coup ça veut dire qu'on va se tracer là Chobiti tu vas aller prier un peu on a suffisamment de roseaux pour pas trop risquer le drame et elle par contre elle est aveugle quand même est-ce qu'on peut voir l'effet que ça fait ? taux de connaissance foi, morale non, changement de morale production, elle est toute nulle parce qu'elle est aveugle on a rien indiqué en fait ah l'expérience est désactivée carrément parce qu'elle est aveugle est-ce que le petit là il est en train d'aider ? ok il est en train d'aider toi tu fais quoi là ? patrouille en tant que cueilleur euh... si tu allais pêcher plutôt je sais pas ce que tu fais mais... production de nourriture, expérience, 30 ans d'expérience en exploration bah non du coup viens explorer devient une exploratrice ma chère ça nous fera pas de mal une exploratrice de plus là alors du coup toi, toi et Zmoïsie vous prenez le groupe 2 et vous allez me buter ces loups donc les loups ils étaient dans le coin par là, derrière le rocher là et toi tu viens aussi, parfait bon il va falloir qu'on fasse quelque chose contre son aveuglement à elle malheureusement ils sont nombreux hein les petits enfoirés puis en plus il y a des gros trucs là, il faudrait qu'on les attire coucou ok ils sont criés, c'est qu'ils viennent me chercher je crois qu'il y avait un autre soloprix qui arrivait derrière mais c'est bon alors la demande de votre sujet était satisfaite en plus la satisfaction individuelle des habitants contribuer au succès de toute la communauté plus 50 au niveau de foie du gore 10 à la vitesse d'attaque du sujet et 10 à la vitesse de déplacement ça c'est cool maintenant il faudra que tu ne meures pas ok c'est géré on va pouvoir renvoyer Chobiti ramasser des trucs ah mince, il faut que je prenne cet appel, excusez-moi hop là, excusez-moi on reprend du coup c'est le plaisir d'avoir des astreintes alors on a Godwin du coup qui venait de grandir donc de base il est cueilleur mais on ne peut pas cueillir pendant l'hiver les champignons sont morts et on n'avait plus de place dans notre cabane de pêcheurs on n'a pas la place de faire une entre-deux chasse donc du coup j'ai décidé d'améliorer la cabane de pêcheurs oh vite fait là il y a largement la glace qu'il fallait pour ça et comme ça on pourra mettre normalement une personne de plus ils pourront tous pêcher alors après ça va bouffer de la pêche il n'y a pas trop de moyens de faire autrement mais c'est comme ça alors on va reprendre notre exploration avec nos 3 péons l'aveuglement ouais toi tu peux juste... on peut transmuter des objets c'est tout ce qui ne m'arrange pas plus que ça ça c'était quoi ça ? je peux pas le prendre quelqu'un qui n'a rien dans son inventaire toi tu peux pas le prendre et toi tu peux pas le prendre non plus bon visiblement il y a du avoir un patch et ce sac est bugué pas grave regardez un peu... est-ce qu'il y a des cadavres ou des trucs que j'aurais raté ? de l'herbe ? un sac ? il y a une cabane d'ermites là ? c'est où ? c'est là ? c'est ça qu'il nous faut venez là j'entends des araignées sur le chemin de pouvoir passer à côté ils sont là, ça va ah c'est là où il y avait les verres de sang ça c'est pas cool il va falloir qu'on se soigne avant de gérer ça du coup ça c'est des herbes vertes ça c'est une herbe rouge donc toi prends l'herbe rouge et d'ailleurs prends l'herbe jaune aussi parce que ton moral ça devient compliqué comment on va faire ? là ils ont bien leurs petits verres autour ça va être compliqué alors ah on a un enfant qui est né Angelica très bien pour l'instant on la renomme pas on renommera les persos comme d'hab au début du prochain épisode on en a un certain nombre je pense pas qu'on pourra repartir avec autant de monde en vrai herbe verte herbe verte ça aussi c'est de l'herbe verte je pense ouais ça va pas être simple on a de l'herbe rouge mais il va falloir combattre pour y arriver ça en plus c'est des araignées soldats de grande taille verre de sang moyen petit verre de sang ils sont que deux ? non ils étaient au moins trois non il y en a deux là il y en a deux sur la cabane de l'ermite il va falloir qu'on rapporte une porte hache Zikina ma chère viens ici Godwin tu vas là pourquoi on en a que deux là ? Angelica qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? extraction minière du coup tu vas assister ici plutôt là on a Elwyn qui picolait elle va retourner travailler Godwin tu pêches ça pêche ça pêche il y en a trois pêcheurs deux qui ramassent du... Shobiti tu vas aller pêcher aussi tu vas arrêter de prier tu vas aller pêcher et toi cours d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'incursion là ça serait bien que les incursions elles bougent un peu ah bah on dirait que quand le... au moment où on en parle courez qu'est-ce qu'ils arrivent là ? on ramène nos renforts toi tu as pris ta hache c'est parti au fight sauf toi toi du coup tu vas aller picoler ils ont détruièrent notre dieu qu'est-ce que tu fais toi ? je t'ai demandé d'attaquer là bordel bah oui au combat je te paye suffisamment cher pour que tu te bouges hein non et toi tu vas picoler vas-toi d'ici va picoler parce que tu es en train de t'effondrer là c'est bon personne a perdu trop de vie pendant que je ne regardais pas non ça va ok donc il va nous falloir alors Akatsuko elle va se remettre toute seule il va nous falloir Zikinaz Moïsis toi non et ce petit bonhomme là on va le mettre sur 1 et et on va aller euh gérer les vers de sang si on peut si on peut gérer les vers de sang si on peut gérer les vers de sang le vrame c'est que Zikinaz Moïsis il est trop dans le mal hein beaucoup trop dans le mal c'est quoi qu'on entend là ? ok ça c'est les gros les gros trucs bon on a géré une incursion ça c'est cool ça c'est cool venez là vous euh bon il faut qu'on trace c'est pas là c'est ici courrez jusqu'ici déjà alors elle là épicole ça va faire remonter son moral doucement ah elle est là l'affliction j'avais pas vu 25 de moral parce qu'elle boit de l'hydromel ouais ça lui fait quand même moins 8 avec son moral et moins 1 avec son PE donc c'est sûr que c'est compliqué à alors est-ce que la cabane de pêcheur est... elle a de la... on va voir visiblement il court donc c'est bon ZMOE6 qui a une sacrée vitesse maintenant bien meilleur que tout ce qu'on a eu jusqu'ici là il y a du piège là il y a de la bouffe euh ZMOE6 il me dérange un peu j'aurais peut-être pu le soigner un petit peu avant de partir là il y a de la bestiole encore ça tout ça c'est de l'herbe verte on a dit ouais on va essayer de s'approcher des herbes rouges qui sont par là discrètement si on peut au moins une petite herbe rouge là ça aiderait quand même non c'est beaucoup trop proche ah c'est plus la... c'est plus l'hiver ça y est très bien bon bah tant pis on va aller comme ça puis on le repliera ah et les plantes ont repoussé alors du coup ce qu'on va faire c'est que nos pêcheurs alors là ça pêche ça pêche golwin tu pêches et Malice elle est en train de retourner pêcher donc Malice elle va aller cueillir plutôt et toi tu as bien remonté ton moral donc je pense qu'on va te remettre dans le groupe oula pardon et on va te faire revenir genre vite parce qu'ils sont ils sont là hop voilà ça chute ça chute à moins 8 par seconde quoi mais bon là c'est pour la bonne cause alors elle est où ? là elle se déplace tranquillement au moins elle est pas ralenti par le fait qu'elle est aveugle ça c'est plutôt cool pendant ce temps là on se soigne un petit peu plus on va être 4 dont une porte H je pense que ça devrait être gérable franchement le stockage de bois je m'en tamponne totalement allez go défoncez moi celui-là ils vont faire sortir leur leur bébé vert là le chemin focus 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 ça c'est les gros des petits des petits le gros il est là faites-moi tomber ça qui est sur le chemin faites-moi tomber ça qui est sur le chemin ok maintenant toi parle-moi à ce mec là qu'est-ce qu'il propose ? 100 de bois 50 de roseaux ? bah oui carrément ouais ok ok ça c'est fait du coup toi t'as plus qu'à retourner ramasser de la nourriture donc hop tu vas là tu vas courir ramasser des champignons et on reprend notre petit groupe d'éclaireurs nos trois éclaireurs parfait nos trois éclaireurs ils vont ramasser un petit peu ce qu'il y a mais je t'ai demandé de te barrer toi il y a un bug à mon avis j'ai l'impression que quand on veut donner des ornes en pause pourquoi tu peux pas ? tu reviens là ou pas ? t'es en train de bouger ou pas ? oui t'es en train de bouger parfait parce qu'on a plus d'or là donc tu vas être gentil de te secouer le popotinche alors je sais pas pourquoi c'est rouge mais le pêcheur est pas rouge donc vas-y fonce ensuite à nous là il y a un sac une bourse de pièces ok cool qui a ramassé ça ? c'est sobia machin effet moins 25% de consommation d'or ok donc ça sera intéressant pour la porte hache mais pas tout de suite on va pas lui courir après pour lui donner ça un petit peu d'or un petit peu d'or moi aussi si tu peux bouffer ça et ça et ça et ça voilà t'es soigné parfait ah l'attaque revient zut on courait par là et toi t'es déjà remise ? non t'es en train d'arriver ok donc tu vas intercepter l'attaque oula ils sont ils sont vénères on va peut-être avoir besoin d'ardarine en plus t'es tout prêt reviens mon gars on a récupéré de l'or on va prendre deux porte hache allez trace ta route on va laisser les les murs encaissés un peu ça ne nous coûte pas très très cher et donc maintenant ça y est c'est parti les porte hache arrivent moi ici ça arrive on va lancer peut-être du petit sort concentration non cri de guerre puissance et vitesse d'attaque c'est parti toi on t'attaque s'il te plaît toi on t'attaque s'il te plaît ok ça devrait gérer gérer les trucs on peut mettre un petit affaiblissement sur l'un d'entre eux la zone est-elle sécurisée ? les indomptés semblent avoir cessé leurs attaques du moins pour le moment c'est étrange vu qu'il n'a pas l'air d'un chef qui renonce si facilement mais il n'est pas là n'est-ce pas ? et je n'ai pas eu cette chose volante depuis un moment nous devrions en profiter pour avancer l'or nous attend et je... enfin nous ne voudrions pas mettre notre roi en colère en avant ok on a terminé du coup ce scénario pile poil pour la fin de l'épisode nickel nous on retourne au menu le prochain niveau de la campagne sera chargé oui non on charge le prochain niveau de la campagne j'ai eu un doute on va le charger et on s'arrêtera après alors voir le grand chef des indomptés en colère et prêt à nous défier de la sorte m'amène à me demander s'il s'agissait d'une simple menace ou d'un véritable avertissement en tous les cas nous devons nous montrer prudents et nous préparer au pire alors on a le droit de prendre 7 personnes ok donc on repart avec notre groupe de base et bah probablement on repart avec notre groupe de base je vois pas forcément d'intérêt à le changer après ils commencent à être très expérimentés nos personnages mais en même temps c'est un peu l'idée au niveau des objets tiens ça te sert à rien ça bah si ça devrait pourtant carrément un niveau d'expérience supérieur à 3 dans n'importe quel domaine ok c'est peut-être un bug d'affichage vu qu'on est dans le chargement chobiti bourreau de travail aketsu kouette zikina on peut en prendre que 7 donc bah on va aller comme ça allons-y hey old man j'ai analysé j'ai analysé le plan de cartographie de plans et ce pays est complètement différent de ses dessins vous avez perdu votre chemin ou vous avez l'intentional nous aident nous aident je suis certaine que nous sommes dans le bon endroit mon lord mais vous vous avez besoin de savoir que les swamps sont vivants pas pas certain c'est certain c'est 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 Et bien faisons ça ! Alors ok, on commence visiblement directement dans un Gore de préfet qui est plutôt grand Alors on a quoi ? Du roseau, du bois, une pêcheur, un rocher, une petite tour et un tertre funéraire Très bien ! Et du coup on construit une sculpture de loup Et bah écoutez parfait, construisons une sculpture de loup Mais on construira la sculpture de loup une prochaine fois Parce que cet épisode est suffisamment long du coup comme je le disais juste avant J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me donner des noms Peut-être qu'à un moment on pourra prendre des nouvelles personnes Et au pire je les renommerai au fur et à mesure Quand ils naîtront etc. pour pouvoir tourner avec nos personnages Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, il y a de la place Merci à toutes et à tous d'avoir regardé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde !